L'entropie est une mesure qui définit quelque chose que nous connaissons tous, le désordre, l'incertitude. C'est une idée importante, car dans l'univers, tout a tendance à aller de l'ordre vers le désordre. Prenons un exemple concret. Voici mon livre avec ses 569 pages. Il est ordonné, les pages se succèdent, de la première à la dernière. À présent, déchirons les pages et laissons l'entropie faire son travail. Comme vous le voyez, les pages sont dans le désordre. La raison est simple. Il n'y a qu'une manière pour qu'elles retombent dans l'ordre, mais une multitude de manières pour qu'elles retombent dans le désordre. Il est donc beaucoup plus probable qu'elles retombent dans le désordre. C'est une expérience que l'on vérifie dans la vie de tous les jours. Les choses évoluent de l'ordre vers le désordre. Dans ce cas précis, d'un livre parfaitement ordonné, à des pages éparpillées au hasard. Où que l'on regarde, on remarque des exemples d'entropie ou de désordre qui s'accroient avec le passage du temps. Un œuf se casse et se répand. Les glaçons qui fondent perdent leur forme ordonnée et se transforment en eau. Un nuage de fumée subit un désordre croissant. L'état ordonné devient un état désordonné. Ça pourrait correspondre à la direction d'une flèche du temps. On observe des degrés de désordre. La mesure du désordre tend à s'accroître dans une direction du temps. Pour Boltzmann, ça commence à constituer un arc du temps. La réponse est peut-être là. Peut-être que la flèche du temps provient de ce que la nature a tendance à évoluer vers un désordre croissant. de parpheau interne. C'est simple. Peut-être que le temps a besoin de ce que l'on se déju Holo. ET